Bonjour mes amis, alors voici une nouvelle série de vidéos qui s'appelle les énergies du jour et donc je vais travailler les énergies de chaque journée, je démarre cette vidéo pour ce 13 septembre je vais faire les énergies pour chaque jour et pour chaque signe il y aura donc une vidéo quotidienne du lundi au vendredi et une vidéo qui sortira samedi pour samedi et dimanche voilà, on va commencer, donc je vais travailler sur une carte d'énergie et une carte d'hélicorne pour cette semaine la semaine prochaine, je varierai probablement les cartes que je souhaite vous présenter je vais commencer par le signe du Gémeaux et donc la première carte pour ce lundi 13 septembre pour le signe du Gémeaux et bien c'est la carte de l'énergie du guérisseur à travers les âges donc pour vous mes amis Gémeaux, cette journée de lundi va être une journée assez fondamentale dans le sens qu'elle va certainement faire remonter les choses même de vos vies antérieures donc préparez-vous à un lundi assez, comment dirais-je, profond avec un background, voyez, avec un arrière-fond important un arrière-fond qui va brasser beaucoup de choses, d'accord donc pour vous mes amis Gémeaux, ce lundi va beaucoup brasser mais en même temps vous allez être dans le flux vous allez pouvoir évacuer tout ça en fait ça va remonter mais vous allez l'utiliser dans le flux de la journée et vous allez arriver dans une journée au final où vous aurez eu l'impression d'avoir fait beaucoup de choses mais d'avoir aussi évacué beaucoup de choses d'avoir digéré certains éléments de vos vies intérieures de choses qui vous pèsent donc un lundi un petit peu complexe mais énergétique pour mes amis Sagittaire alors pour vous ici on est sur une énergie de se prendre soin des autres donc ce lundi va vous demander beaucoup d'énergie par rapport à prendre soin de votre entourage ou peut-être que votre entourage va prendre beaucoup soin de vous, d'accord donc mes amis Sagittaire donc une énergie de prendre soin des autres et elle va se traduire par quoi ? elle va se traduire par cette capacité de trouver du coup un partenaire de trouver une association donc une énergie où vous allez pouvoir trouver un partenariat quelqu'un qui va collaborer avec vous dans cette énergie justement de prendre soin des autres autour de vous donc je ne sais pas exactement comment ça va se traduire dans votre vie parce que c'est pour les Sagittaires au global mais en tout cas quel qu'on soit dans un cadre familial, dans un cadre professionnel, dans un cadre amoureux et bien il va y avoir du partenariat et de la capacité de prendre soin des autres pour les cancers, pour ce lundi 13 novembre ici pardon, nous sommes dans une énergie de patience vous allez avoir beaucoup, beaucoup de patience ou on va vous demander d'avoir beaucoup, beaucoup de patience en ce lundi et vous, vous allez réagir à cette demande de patience et bien par la danse ça veut dire quoi ? ça veut dire que vous allez être capable de trouver suffisamment de légèreté en vous-même pour avoir cette patience qui vous est demandée en ce lundi 13 septembre pour vous ensuite mes amis, balance alors pour vous ici, on est dans l'énergie du cinquième chakra le cinquième chakra c'est celui de la gorge c'est aussi l'archange Gabriel donc c'est l'archange de la parole donc vous, vous allez avoir une parole et une parole juste pendant ce lundi et cette parole juste, elle va ouvrir des tas de champs de possibilités elle va ouvrir des horizons à vous et aux autres parce que vous allez avoir cette parole juste cette liberté de parole vous mes amis poissons alors pour vous mes amis poissons vous, vous êtes dans une énergie de vous en aller un peu de fuite alors c'est pas forcément une énergie négative c'est plutôt une énergie positive au contraire mais donc vous, vous allez avoir envie de vous éloigner de prendre le large en tout cas de partir peut-être de soucis, de problèmes qui vous assaillent et ceci, vous allez le combiner ici avec une notion de progression en fait, cette fuite ne va pas être une fuite stérile et ça va au contraire être une façon de partir pour faire avancer les choses que ce soit de vous faire avancer vous ou que ce soit de faire avancer les autres donc en fait le fait que vous partiez que vous ne soyez pas toujours là ou que vous partiez par exemple d'un cocon dans lequel vous étiez vous-même et bien ça va vous pousser à vous dépasser à vous surpasser à progresser ça va faire la même chose pour votre entourage donc c'est une bonne chose de partir d'une certaine manière en ce lundi alors pour vous mes amis taureaux alors donc pour vous l'énergie ça va être celle du ying et du yang donc en ce lundi 13 septembre mes amis taureaux vous allez chercher de l'équilibre de l'équilibre entre votre côté masculin et féminin entre le positif et le négatif entre l'action et la réflexion donc beaucoup beaucoup de recherches d'équilibre en ce lundi 13 septembre et au niveau des licornes et bien vous allez être aidé parce que vous allez pouvoir faire confiance à votre intuition pour trouver le juste équilibre le juste équilibre faites confiance à votre intuition aujourd'hui mes amis taureaux parce que c'est ça qui va vous permettre de trouver cet équilibre cet équilibre qui va vous obséder aujourd'hui qui va vraiment être une motivation très très forte mais que vous allez trouver que vous allez trouver ne vous inquiétez pas vous allez le trouver en suivant votre intuition n'essayez pas de maîtriser les choses faites vous confiance faites les choses de manière intuitive de manière instinctive et vous allez retrouver cet équilibre cet équilibre que vous cherchez ici de manière peut-être un peu désespérée aujourd'hui ensuite mes amis vierges alors pour vous l'énergie et bien c'est l'abondance vous êtes dans une abondance totalement éclatante vous allez vraiment recevoir vous allez recevoir vous avez peut-être demandé vous avez certainement demandé à l'univers et vous l'avez demandé de manière très positive et donc voilà vous là mes amis vierges vous allez recevoir énormément ce en ce lundi voilà apprêtez-vous ouvrez les bras et soyez n'oubliez pas d'être dans la gratitude vraiment dans la gratitude ici on a et bien au niveau des licornes on nous dit que toutes les déesses sont là avec vous ben c'est pas étonnant en fait puisqu'il y a cette abondance qui s'ouvre et qui arrive là comme ça de manière intensive sur vous donc voilà donc vraiment pour vous mes amis vierges ce lundi 13 septembre est plein de bonnes choses donc soyez dans la gratitude mais soyez aussi dans l'ouverture ne refusez pas c'est normal toutes les déesses se penchent sur vous et donc toutes les choses se réalisent il va y avoir de l'abondance sur tous les plans sur tous les champs sur toutes les perspectives sur tout ce que vous souhaitez d'accord donc vraiment voyez ici cette énergie je ne sais pas quoi dire de plus d'abondance en ce lundi 13 septembre pour vous mes amis vierges pour vous mes amis béliers alors pour vous ici on a l'énergie du monde donc ça veut dire que en ce lundi vous allez aller dans le monde le monde va venir à vous vous allez vous ouvrir vous allez faire des rencontres vous allez conquérir le monde donc si vous sentiez des freins jusqu'à présent et bien aujourd'hui lundi aucun frein tout est possible allez-y c'est le moment d'aller conquérir le monde réellement vraiment totalement mes amis béliers c'est vraiment le moment d'aller conquérir le monde d'ailleurs aussi au niveau des licornes ici on voit que vous avez cette carte de l'expansion donc vous voyez cette licorne qui a ouvert ses ailes qui vole vous voyez la concordance vraiment totale de ces deux cartes ici ce personnage qui va dans le monde qui s'ouvre qui marche qui va et ici cette licorne qui vole aussi qui survole là le personnage aussi survole tout le monde et tout donc vous allez aller à la rencontre vous allez pouvoir aller à la rencontre vous allez pouvoir aller oui enfin voilà vraiment le maître mot j'en ai pas d'autres là qui circulent dans ma tête c'est vraiment la conquête du monde vous allez pouvoir conquérir le monde mes amis béliers en ce lundi allez-y lancez-vous c'est parti voilà alors ensuite mes amis capricorne alors pour vous l'énergie ici et bien c'est l'énergie d'action vous allez être dans de beaucoup d'actions vous allez faire beaucoup de choses aujourd'hui ou en tout cas vous allez entreprendre des actions qui vont donner des fruits qui vont vous apporter du bien-être et qui vont apporter du bien-être autour de vous ce sont des actions qui vont être positives d'accord donc vous allez voilà on est dans une énergie totalement de fonctionnement d'action de réussite d'accomplissement voilà en tout cas de l'action ne tergiverser plus n'attendez plus ne patientez plus c'est le moment d'agir mes amis capricorne on nous dit malgré tout de le faire tout ça en pleine conscience il faut que vous soyez conscient de ce que vous faites d'accord donc c'est de l'action mais d'action en conscience ça veut dire que vous allez faire toutes ces actions mais vous allez en ressentir toutes donc vous allez faire ces actions mais en ressentant complètement vos émotions en ressentant les émotions des autres en ressentant votre environnement en ressentant des choses donc commencez déjà ce matin en buvant votre boisson du matin ou en mangeant la chose que vous aimez manger ce matin en la savourant en prenant conscience de tous les éléments autour de vous en prenant conscience de l'odeur de la saveur de la texture de la température voilà donc parce que la prise de conscience c'est vraiment être totalement dans l'instant présent donc on vous demande d'être dans une action dans une action totalement présente avec une conscience totale une conscience complètement élargie donc commencez à la travailler dès votre réveil ce matin en travaillant par exemple sur votre petit déjeuner ou la conscience ou si vous êtes dans un lieu essayez de ressentir chaque sensation de ce lieu chaque mouvement d'air voilà ou vous pouvez également travailler en conscience avec ce que vous mettez sur vous ou prenant votre douche ce matin voilà donc travaillez pourquoi je vous parle de choses concrètes parce qu'on dit ici de l'action et ici de la conscience donc ça veut dire qu'il faut vraiment que vous preniez conscience que votre action doit être consciente et que donc vous devrez tout ressentir alors les amis scorpions donc pour ce lundi 13 vous l'énergie ici c'est l'ange de la force donc les amis scorpions ce lundi 13 vous allez être fort puissant forte puissante voilà vous allez avoir cette combativité du lion mais aussi cette assurance de lion c'est à dire que la certitude que vous avez que vous avez alors que vous avez la force de résister à tout et que vous avez la force de vaincre tout et que vous avez la force de surmonter tout d'accord donc c'est vraiment ça mes amis scorpions ce lundi c'est cette force là une force tranquille aussi parce que le lion certes il peut se combattre mais il combat aussi par sa tranquillité par l'affirmation de sa force donc ça veut dire qu'aujourd'hui ce qu'il faut c'est que vous existiez que vous montriez que vous êtes présent vous n'avez pas forcément besoin de combattre il suffit que vous vous affirmiez cette force c'est aussi de l'affirmation c'est ça là qu'on veut en ce lundi 13 septembre pour vous mes amis scorpions on veut de de l'affirmation d'accord d'ailleurs les licornes elles nous disent quoi elles nous disent que vous êtes vous allez vers de la prospérité donc si vous voulez cette force tranquille j'en vous parle cette certitude c'est parce que et bien vous êtes quelqu'un de prospère parce que vous êtes capable d'accomplir des choses parce que vous ça va bien pour vous vous le sentez que ça va bien en tout cas c'est ça qui doit transpirer de vous arrêtez de croire que vous n'y arrivez pas vous y arrivez vous êtes quelqu'un de prospère en tout cas en ce lundi c'est cette force là cette énergie là qui va transpirer de vous et c'est ça qui vous permettra de passer de manière extrêmement agréable ce lundi où vous serez vous affirmé en tant que personnalité prospère fière heureuse calme d'accord et c'est ce calme qui va en imposer aux autres d'accord voilà donc ça c'était pour mes amis scorpions pour mes amis verso pour ce lundi alors ici nous nous sommes dans une énergie de contrat alors le contrat ça veut dire que il va falloir trancher des choses il va falloir décider les choses sur lesquelles vous voulez vous engager et d'autres pas il va falloir décider s'il y a des gens qui s'engagent suffisamment auprès de vous ou d'autres pas donc il va y avoir des il va falloir évaluer en fait votre engagement votre envie d'engagement et l'engagement des autres par rapport à vous donc il va y avoir certainement des décisions à prendre des communications à faire sur ce sujet aussi pour dire clairement peut-être à certains écoute voilà nous avons atteint une limite à notre amitié à ce que j'étais capable de recevoir ou pas de ta part de ce que je suis capable de te donner ou pas et peut-être qu'il va falloir qu'on s'arrête là voilà ou peut-être au contraire vous allez dire à quelqu'un écoute ce que tu as fait pour moi est vraiment génial et je veux aller plus loin je veux continuer à nourrir cette relation donc il va y avoir ce genre de choses à faire et c'est important pourquoi ? parce qu'en réalité cela va affirmer votre leadership voilà c'est ici c'est vous qui allez en ce lundi affirmer votre leadership par rapport à votre entourage c'est bien pour ça qu'on a cette notion de contrat et que voilà si c'est un jour où vous devez rencontrer vos partenaires professionnels et bien ce sera le moment justement de dire ce que je venais de vous dire là tout à l'heure c'est voilà le travail qui a été effectué l'engagement des uns et des autres et est-ce que nous allons pouvoir continuer ou pas ensemble et qu'est-ce que j'attends en termes d'engagement de ta part ou pas si nous devons continuer ensemble voilà donc c'est ça là mes amis et donc pour mes amis Lyon alors vous vous êtes ici dans cette énergie de la femme qui réfléchit d'une femme qui se pose des questions alors ça veut dire que c'est plutôt votre côté féminin si vous êtes un homme voilà ou vous même si vous êtes une femme et vous allez beaucoup vous posez beaucoup de questions vous allez réfléchir vous allez essayer de poser des questions à vous-même peut-être aussi des autres et chercher des solutions à ces questions mais avant toute chose déjà éclaircir les choses donc ça va demander de l'analyse de la réflexion de de creuser de creuser tout ça peut-être des lectures mais je dirais aussi de l'écriture c'est-à-dire que vos réflexions il va falloir les poser un peu sur le papier il va falloir observer votre réflexion globale essayez de prendre un peu de recul sur tout ça pour voir où vous voulez avancer et comment vous voulez avancer alors qu'est-ce que nous disent les cornes ici et bien elles nous parlent ici de magie et de capacité de faire de la magie alors ici pour moi le message c'est faire de la magie mentale ça veut dire que les exercices type les bonhommes allumettes ou tout ce qui est des rituels de recouvrement d'énergie ou tout ce qui est des rituels de mise en place de mantras et bien ce sont des choses qui vont être à faire très très facilement pour ce ce lundi 13 septembre c'est le moment ou jamais justement de mettre tous ces exercices de magie mentale c'est également probablement ce soir que vous pourrez faire aussi le test du verre du verre en fait alors le test du verre c'est quoi c'est que vous prenez un verre d'eau vous le remplissez et vous écrivez une question sur un papier la question à laquelle vous souhaitez obtenir une réponse le lendemain matin vous prenez cette question vous la lisez dans votre tête vous allez voir selon comment vous pouvez et vous buvez la moitié du verre et vous reposez ce verre et vous vous dites que demain matin lorsque vous au réveil vous boirez l'autre moitié de ce verre et vous aurez la réponse à votre question donc ce lundi 13 septembre est pour vous mes amis Lyon idéal pour ce genre d'activité donc c'est aussi la journée à faire les bonhommes allumettes pour rompre les attachements fallacieux ou également c'est aussi une bonne un bon moment pour faire des des rituels de mantra voilà enfin je pense que ce qu'il faudrait c'est aussi aujourd'hui le jour où vous trouverez le bon mantra celui que vous devez mettre en application sur les 21 prochains jours voilà à bientôt mes amis c'est à dire à demain tout simplement au revoir à bientôt